Et on dit bonjour à la VOD, plop les gens, de retour du coup sur Yoku's Island Express. Pfiou, c'était moins une. Allez, j'en ai marre de ce trou en fumée. Allons parler dans le repère. Ah, tout ça pour ça. Ah, par contre, sous pression, ça l'évite. Salut, scarabillé, la chasse aux osillons, c'est toujours une sorte de chance. Oui, et il se trouve que je dispose de cet élément qui permet de trouver tous les osillons dans la colline aux essences. Peux-tu m'acheter ? Non. Eh bien, c'est vraiment pas de bol. Je t'avais pris pour un acheteur. Tu es un super cher, vieux. On a eu chaud pendant un moment. Merci du coup de main, du coup de patte. Tout le gang du crâne aurait été dans un sacré pétrin sans toi. Bon, tu avais une lettre pour moi ? C'est terrible. Si on ne trouve pas ce qui cloche avec Mokuma, l'île tout entière sera en péril. Je vais me rendre au village tout de suite. Si toi aussi tu veux y retourner, alors prends l'alpiligne. C'est le moyen de transport le plus rapide. L'activé coûte des fruits, mais ça en vaut la peine. On trouvera un point d'accès sur le balcon de gauche. Je ferai mieux de me dépêcher. On se reverra au village Scarabée. Il fait un peu trop chaud pour moi ici. Le gang du crâne est vraiment déjanté. Maintenant que nous avons le premier, il reste encore deux chefs à trouver. Ne perdons pas de temps, ni me compte sur nous pour sauver Mokuma. On a bien exploré quand même. Il reste la partie en bas où c'est justement à peu près la même taille de zone pour un autre chef de village. Toute la partie en haut qui est plus grande et la partie en haut à gauche, là, gauche même plutôt. Non, franchement, ça m'a pas l'air d'être un énorme métroïde Vanian en niveau taille. Ça va. Hihi, le chef avait bien besoin d'aide, en fin de compte. Une chance que le gang du crâne était là. Non. Une chance que moi j'étais là. Helping est le mode de transport le plus rapide de l'île. 100. 100. Ah, punaise. C'est ça, ça va être le moyen de... Faire le transport rapide. Ah, on voit l'alpine à quoi elle ressemble ici. Intéressant. Euh, non. Où est-ce qu'on veut aller, nous ? On peut vouloir passer par en bas, là, voir si on a vu ce qui l'intéressait, lui. Voyons ce que je peux faire avec ce style-là. Ok, j'ai rien à trouver, apparemment. Je n'ai rien trouvé, apparemment, plutôt. Hop. On va voir notre chinou. Oh, ça a changé. Le badge du postier suprême. Que le courrier arrive toujours et que le vent soit toujours en faveur du postier suprême. Prendre le badge du postier suprême. Pourquoi ? Pas les pattes. Ce badge est destiné au postier suprême. Tu dois d'abord terminer toutes tes tâches avant de pouvoir prétendre à ce titre. Livrer le colis en retard à Quimbe, à pêcher, quoi, Arbus. Alors, Arbus, il est où ? Il est où tout le début du jeu, du coup, c'est relou. Pêcher, il est où ? Il est à un endroit, je ne sais pas y aller. Quimbe, il est où ? Il est en bas à droite. Mince, je voulais lui parler aussi. Le revoilà, agent de la poste. Les colis en retard sont sur la table, croco. On va voir où est-ce qu'il me dit que c'est bien d'un telé après. C'est un plaisir de te voir, Yoku. Spina est de retour. J'espère qu'il ne faisait pas trop chaud sur la colline aux essences. Salle, le chef des inférieurs, vit dans les grottes profondes. J'ignore comment on s'y rend, mais le bassin de la cascade devrait être un bon point de départ. Alors, ici... Grande chute, Rido. Je me suis loupé. Toi, ici. Avec un t-but. Wouah, le déicide, le déicide n'est pas allé de main morte avec Mokuma. Le pire, c'est que personne n'a rien vu. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne. D'habitude, cet endroit regorge de langues bien pendues. Si quelqu'un savait quelque chose, il aurait déjà parlé. Nous n'avons donc aucune piste sur l'endroit où le déicide se cache, ni sous quelle forme. Pour l'instant, tout le monde est un suspect potentiel. Reste donc sur tes gardes. Je devrais continuer à chercher les autres chefs. Cela ne présage rien de bon pour nous si là, il y a du malheur à l'ensemble. Euh... Je ne vois pas. Alors... Alors... Comment on fait ? Pour réussir à monter. Ici. Rien rie. Nous autres font jouer. Nous sommes traités comme des citoyens de seconde classe. Vois-tu au-delà de ce préjudice infondé ? Euh... Vous voyez ? Ah ! Silence ! Excellent ! Prouve-le en nous aidant. Nous cherchons à implanter nos spores à l'endroit idéal. Nous pensons que les falaises au-dessus de Mokuma forment la faille. Tiens, prends ces spores. Tu auras une récompense quand tu les auras infectées là-haut. Les spores veulent se développer au-dessus de la fosse de Mokuma. Doigt à outil appartient à Sandro, le réparateur de l'île. Hop là... Ah ! Ça va être ici. Oui, cet endroit est génial. On a une superbe vue sur tout le village d'ici. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous avons besoin d'humidité, vois-tu ? Je te prie d'implanter quelques spores dans les bois plus bas, dans un endroit humide où nous pourrons admirer d'impressionnantes statues vers le singe. Alors, est-ce que je lisais toujours les spores ? Spores sèches. Ces spores veulent se développer dans un... Ok. Ok, c'est pas ouf. Il y en a devant, ok. Non, pas par là. Compliqué de se repérer dans ce village. Allez, avance. Ensuite, t'implanter quelques spores dans les bois. Et bah, dans un endroit humide. Bon, est-ce que c'est un endroit de statue ? Si, en fait, j'avais tout fait. C'est juste qu'à gauche... C'est juste qu'à gauche, je ne peux pas en faire enjouer. Est-ce que j'ai triché ? C'est juste qu'à droite. Ah. 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 Est-ce que j'ai triché ? J'ai l'impression que... C'était pas prévu. Au secours où est-ce que je suis ? Tant pis. Ah non ! Je pensais que ce serait... Au secours. En plus c'est censé être la dernière zone ici. Faites-moi repartir, donnez-moi 100 fruits. Même pas un petit bout. Cet endroit s'appelle le lac du cratère. Crois-le ou non, mais il y a énormément d'eau sous la glace. La légende raconte que c'est là où Mokuma a atterri. En arrivant sur les deux. C'est lui qui a formé cet énorme cratère. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je n'accorde pas trop d'importance aux mythes et légendes. Je n'accorde pas trop d'importance aux mythes et légendes. Je ne suis pas déçu. En plus, ça respecte plutôt bien et je crois que j'ai un peu triché. Je ne suis pas allé à l'endroit où voulu et je crois que j'ai un peu... Ouais, mais c'était un peu pas prévu par le jeu qu'on arrive par là. Donc j'ai essayé de revenir en arrière, sauf qu'il me faut 100 fruits pour ça. Donc pour le moment, je ne peux pas. Tu connais du coup Yoka Leile, Yoku Zeiland, tu n'en avais jamais entendu parler ? C'est quoi ce trip de tutut ? C'est le sifflet. Ça ne vaut pas une corne de postier, mais ça fera l'affaire. Appuyez sur A pour souffler dedans et attirer l'attention. On va essayer d'aller par là. Ok. On va essayer d'aller par là, ok. Mais il ne me manque pas beaucoup. Je suis obligé d'explorer. Ça brûle. Bon. Je ne connais pas du tout, c'est expliqué sans doute. Non, mais en fait, c'est... Yoka, Yoku, c'était qui ? C'est les développeurs de quoi qui ont fait ça ? Ah, j'ai oublié. Je crois que c'est des développeurs connus qui ont créé Yoka Leile et Yoku Zeiland. Enfin... Et le premier a été... Ah, peut-être Banjo-Kazooie. C'est peut-être ce qu'on fait. Banjo-Kazooie, je crois que c'est ça. Le premier jeu n'a pas été très bien reçu par la critique dans un monde 3D de Yoka Leile apparemment. Par les fans en tout cas. Et le 2 est plus apprécié, on va dire. Ok. Mais ça, c'est dans le même monde, mais ce n'est pas le même jeu. Les autres, c'est plutôt des vrais platformers. Mais je ne les ai pas faits, je crois que j'ai le 1. Donc un platformer 3D, le 1. Je n'ai pas le 2, il me semble. Et un barbu que tu as déjà croisé, on va dire, m'a dit du bien de celui-ci. Du coup, je le teste en stream. Vu que je l'avais déjà, il ne me l'a pas fait acheter non plus. Il n'a pas été si facile de me vendre un jeu comme ça. C'est surprenant de jouer un flipper pour se balader. Mais je crois que c'était Sonic qui avait fait un jeu comme ça. Un jeu de flipper. C'est surprenant d'acquellement. à la boule une conscience une volonté propre du coup du coup on joue plutôt le petit scarabée à côté qui pousse la boule et je sais pas viser ça me saoule à chaque fois qu'il y a une occasion de louper je loupe le truc qui peut me donner des sous là qui me fait apparaître des fruits parce que les fruits font à la fois office d'argent à la fois office de du coup de monnaie de vie j'ai l'impression parce que quand on se prend les piques en bas du flipper là où il y a le poisson volant poisson globe volant on perd quelques fruits comme Sonic on va dire mais le vrai Sonic je connais pas Sonic flipper j'en ai entendu parler mais j'ai jamais joué bon et moi je sais pas viser ça aide pas ça ne fait pas avancer le jeu j'ai l'impression que je suis obligé de descendre toute la montagne là parce que là haut le truc rose j'en ai vu plusieurs j'ai l'impression que c'est quelque chose avec lequel on peut interagir plus tard et là quand je tire au bon endroit j'ai l'impression qu'il faudrait que j'interagisse avec du coup t'es arrivé pile au moment ah j'aurais dû aller à droite là est-ce que je peux y aller non je peux pas t'es arrivé pile au moment où je raficotais des trucs chelous là et j'arrivais au mauvais endroit et et le jeu me punit pour avoir essayé de d'aller trop vite voilà le poisson globe a disparu non mais je suis bloqué ici je peux pas avancer je crois j'essaie de retourner encore une fois en haut ouais non je peux rien faire je suis trop retourné en arrière pour pouvoir continuer pour revenir sur mes pas et mince et c'est de reprendre mon raccourci dans le bon sens ou dans le mauvais je sais pas pour rentrer à la base euh bon alors je peux sortir au moins à droite du flipper je sais pas si je continue ah bon tant pis on va essayer de recommencer au point de contrôle ouais parfait ah mais non mais recommencer au point de contrôle on a pas les sous on commence sans les sous mais en fait même de là je peux pas retourner à la bon bah on va lui dire bonjour on va il veut pas parler hé Yoku on a des quelques soucis mais Jamjam Jam Jamja a un plan c'est qui Jamja c'est la personne au milieu qui veut pas vraiment me parler Non, j'aime bien Hum, tu as réussi, à quoi ? Je suppose que tu es plus de croissance que ce qu'on croyait Hum, on a un problème Les moines de l'espace protègent leurs travaux De très près pour le moment Ils n'aiment pas que des gens S'attardent, alors Ils ont bloqué le chemin vers le monastère du Pic C'était pas là tout à l'heure En plus, mais j'ai déjà un plan Hum, si on s'y met tous On créera notre propre chemin vers le monastère du Pic On a rien de temps Hum, on va chercher une de ces crosses sèches Qu'on a vu en bas Le cul prend un seau et remplit le d'eau potable Des sources à droite Des stylos, il va falloir que tu me trouves Du guano Très bien, on y va tout le monde On a beaucoup de travail Les moines de l'espace Et ben, ils se sont tapés des sacrés délires Oui, on dirait bien Après, on a un scarabée qui pousse une boule en ivoire Une bille en ivoire On a obtenu un seau vide Remplissez le C'est le quoi ? Je vais aller trop vite Un seau vide parfait pour apporter de l'eau potable Oui, de toute façon Oui, oui, très bien Alors Quand la corne de la montagne retentit, l'ancien pleure 80, j'ai pas les sous Ok, j'ai les sous Mais juste pour ça Je vais faire ça Et on va se rendre compte que ça sert à rien Vu que je peux pas m'agripper au truc bleu Au truc rose Bon C'est bien les Metroidvania Où t'as un raccourci Et puis quand tu prends le raccourci à l'envers Pour aller à un autre endroit Tu te bloques entièrement J'apprécie beaucoup J'apprécie beaucoup J'apprécie beaucoup Très bien Mais je peux pas y aller Au secours Pour te remontrer du coup Le centre du village est ici Si tu veux j'ai fait la partie droite Qui est plutôt jaune En suivant le chemin de la terre et tout J'ai tout exploré Et à la fin On a la partie pointillée là Qui clignote On nous dit Tiens prends l'alpi Il s'appelle comment l'alpinage Je sais plus Du coup je le prends Et tout Je suis le chemin C'est un peu bizarre comme concept Mais c'est sympa Et puis on arrive là Donc là on est au village Principal Je discute et tout Et au lieu de reprendre Et hum T'as vu les trucs de flipper Qui envoient vers l'eau en fait Sous Sous chacun des trois Trucs qui ressemblent à des abeilles D'alpinage Il y a un de ces trucs là Qui te fait sauter en l'air Et du coup j'ai pris celui de droite Pour aller à gauche Pour aller à celui du milieu Et du coup celui du milieu Fait prendre tout son chemin Et tout Là par là Par là J'ai hésité Mais je l'ai quand même fait Et là Ah j'ai pas les sous Pour le réactiver Pour pouvoir aller dans l'autre sens Et Ah bah je suis bloqué Par les trucs roses de partout Oups Euh Ah oui Si c'est lui Je peux le faire D'accord Mais trouille de vanilla Normalement t'es censé être content D'avoir un secret Et de Et de limite le faire En avance quoi Non à droite c'est bon Je vais retourner du coup Au flipper Là où je pensais être à moitié bloqué Donc là objectif Allez à gauche On s'en fiche du reste Si possible Prendre quelques fruits Quand même Vu que je suis pauvre Mais l'objectif principal C'est les fruits C'est le C'est de sortir à gauche C'est pour le frapper Comme ça Voilà Givre éternel Donc à faire On lui donne sa lettre On est facteur Il y a un habitant de boules de suie Dans la grotte Droit d'avant Les boules de suie Sont assez sauvages Elles ne laissent personne S'approcher à part Tenguska Le gardien du chute de phare Tenguska a l'air frêle Mais à l'époque Cette vieille branche En fait Au sommet des pics d'ivoire Rien qu'avec une boule de suie Et un bout de ficelle Là il y a des boules de suie Je sais pas quoi Et il s'échappe Effectivement En tirant comme ça Mais pas exactement droit Je sais pas si j'avais de la vitesse Ou quoi Mais j'ai pu aller à gauche J'aurais pas dû Là j'aurais peut-être pas dû visiter Liste des pics d'ivoire Oui Ascension aérienne Merci de ton aide Scarabée Cette tendance est sentue sous Depuis que notre contre-maître Jamja Est parti en voyage spirituel Grâce à l'autanium Qui s'échappe Nous arriverons enfin à respecter Le délai des moines de l'espace Voici pour te remercier Mais de quoi ? Au secours Oui le suicide Alors Deux panneaux c'est parfait Piste des pics d'ivoire Phare de tungstène Le ceintuaire des boules de suie Euh Tiens lui il s'appelle comment ? Je sais plus Oh là j'ai 100 pièces Marquez quoi ici ? Attention chute d'autanium Droit devant Ok On s'en fiche On s'en fiche Tout ce qu'on veut c'est revenir Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Pourquoi est-ce que personne ne me répond ? Les boules de suie deviennent encore très lincées Alors que l'optanium flottant se déverse dans l'air Je ne sais pas qui est là Mais tu vas devoir fermer les deux trappes Et pronto Les esprits vont s'échauffer Si on rate une autre livraison Alors dépêche-toi Non Euh Moi je vais retourner là Oh oui lui je ne l'ai pas eu Arbus Avant je vivais sur la plage De Mokumana Mais je ne supportais plus mes voisins Surtout cette grosse anguille Je n'avais pas de preuves Mais je parie que son repère regorge de bien voler Alors là où est-ce que De toute façon je n'ai pas les sous Mais j'ai envie de tomber Je ne vais pas me laisser tomber Trop bien Comment on fait pour redescendre ? Ah non on ne redescend pas par ici Très bien Euh oui Non mais là je suis Ici En plus à chaque fois Jusqu'à présent j'avais de quoi Revenir en arrière Mais plus là Là je suis bloqué par exemple Non si ça arrivait Et what Et bim Alors ça au moins j'ai C'est déjà pas mal Parce que j'aurais pu être Entièrement bloqué Si je n'avais pas Ce pouvoir En tout cas je ne serais pas arrivé ici Sans ce pouvoir Euh Si Bonjour Euh Ok si ça c'est bon Ok C'est quand même bizarre ce principe de faire le jeu à l'envers, mais de quand même devoir avancer des fois parce que tu n'arrives pas à repasser à l'envers, donc tu avances. Ah ! Peut-être que je pouvais le… Tu ne veux pas, ah ok. Ah trop tard ! Non. Dommage, pour une fois que je passe au bon endroit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. 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 Les endroînages se sont refermés. Il y en a Z2 qui est bon. Tant qu'il reste des trappes ouvertes, l'optanium ne pourra pas passer. Tue les panneaux et ferme les trappes. Allez. Allez, si j'essaye d'éviter de tout faire… Cap de la Falaise Blanche, Pique d'Ivoire. Ouais. Ah j'aurais peut-être pu… Juste comme ça. Je crains le pire. Exactement ce que je crains. J'ai ce qu'il lui faut mais… Je suis du mauvais côté. Où suis-je ? Super ! Merci de nous avoir débarrassé des boules dessus. Il n'y a plus d'autres problèmes à présent. Oui. Ok. Je suis au tout début. Et forcément… Forcément… Alors c'est quoi la quête… La quête du facteur… Euh… Voilà. Colline I de l'Alpine. La reine de la ruche à la colline de l'Alpine. Et c'est où ça ? Ouais. Ben merci mais de toute façon du coup ça… Je suis à un endroit potable maintenant. C'est déjà pas mal. J'ai beaucoup de choses à refaire mais… Dans Metroidvania c'est moins grave de repasser sur ses traces à ce moment-là. A plus. Bonne soirée. On faisait pour sortir ici. Ouais comme ça. Non pas ici. Ici. Bah vu que je suis à côté du singe on va pouvoir y aller en fait. Pour les spores. On ne pourra pas tout faire mais… Si on peut déjà s'avancer les spores… Pas plus mal. Les spores veulent se développer au soleil avec la brise de l'océan et le cri des mouettes. Les spores veulent se développer au soleil avec la brise de l'océan et le cri des mouettes. Les spores humides. Les spores humides. Ok. Euh… Ouais je vais remonter hein. Je vais suivre les panneaux qui indiquent le village. Les spores humides. Etant, le foice. Oi pour ton. Ouais. Ouais ja. Pis Pas mal mais je n'y arrive pas non plus. Allez, je suis presque allé à droite, droite, gauche là. On va prendre le petit oisin, oisin, oisin. 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 Oula. J'ai buggy. Oups. Quoi que j'aurais peut-être pas dû. Ah, je suis pas membre du gang du coup. Oups. 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 Ah ! Là, je l'ai. Ah zut ! Quoi ? Là, il y a plusieurs passages en plus. J'ai eu de la chance de l'avoir. Le petit oison. De toute façon, en vrai, les fruits, il faut que j'arrête de les chasser. Je suis presque au max de mon portefeuille. Comme tout à l'heure. Pourquoi avant ça le faisait quoi qu'il arrive ? Et maintenant, j'y arrive plus du tout. J'avais l'impression de pas assez explorer cette zone. Eh bien, je suis servi. Ça va. Oh ! C'est pas un dos. J'ai eu un peu trop, moi. Non je vous dit. Prends-je ? Il nous a roulé. Prends-je tu. Si. Prends-je tu. Et là, tu sais vraiment. Ma boite à outils, génial ! Recule un peu pour que je répare le pont. Le pont est comme neuf, test alors. Bien entendu ce chemin ne mène que vers les piques d'ivoire, tu n'y trouveras que la neige et les moines de l'espace. Ok ... ... ... ... ... ... Quatre sites, huit, il y en a huit en tout. Donc 80 trucs à ramasser logiquement, oui parce que là je suis de retour à 6. Donc là c'est huit, huit, loup. Donc le vert, j'y étais presque, c'est pour ça que je suis pas allé. Mais ici, le bleu, ouais. Et le rose qui est en bas à droite. Ok. Ok. Alors, faut qu'on descendre en fait. Bon, faut qu'on descendre par ici bien entendu. Oh, la voie est libre ? Très bien ! Mais je suis bien ici pour le moment. Bon, à la prochaine, Skarabé ! Ah oui, la malle c'est celle-là. Est-ce que oui, je peux ne pas y aller ? D'accord, très bien. J'aurais dû faire celle-là. J'aurais dû faire celle-là. J'aurais dû faire celle-là. Faut que je réussisse en capturer une et la ramener ici. ok juste pour ça je pensais qu'on pourrait atteindre en dessous là du coup on va le voir mais on s'en fiche de lui dire bonjour à part mince à part retrouver d'autres choses comme ça auquel on qu'on n'avait pas vu genre ça déjà genre déjà on n'ose pas s'occuper des limaces c'est différent pour nous autres profondeur de limaces oui mais je suis allé à la cascade et à la cascade j'ai pas pu aller à droite je suis là mais là c'était chez lui et c'est le maximum que j'ai pu aller on va essayer de le récupérer lui déjà voilà alors on peut faire on attend les limaces merci et maintenant non alors comment non et là j'y arrive mais forcément j'ai plus de limaces j'y arrive mais j'ai plus de limaces accroché à ma bille j'ai plus de limaces accroché à ma bille mais j'ai plus de limaces accroché à ma bille j'ai plus de limaces accroché à ma bille pourquoi j'ai eu des limaces tout à l'heure et j'en ai plus là j'ai plus de limaces C'est parti. Ah presque. Deuxième chance. Mais je l'ai aspiré là normalement. Et zut. Du coup faut sortir et revenir. En acte 2. En tout cas c'est très doux comme musique. En revient c'est cool mais je suis pas sûr que ce soit adapté à du stream quoi. Quoi c'est que j'ai réussi à le faire ? Ok. Et non. Et voilà. Et là j'y arrive. Deux fois. Parce qu'il va falloir y aller deux fois d'affilée en plus. Enfin une fois puis une autre fois plus que d'affilée. Non apparemment il faut bel et bien remonter. J'ai essayé de juste sortir du truc. Du flipper. Mais non. Faut au moins faire ça. Il doit y avoir un équivalent par en bas. Parfait. Non on peut continuer le chemin du coup. Comme ça on se remémore. Et là je vais plus réussir à aller à droite évidemment. Et là il y a des limaces infinies. Allez. On va y arriver. Voilà. Dans ça on remonte. Il y a rien de noir à cléter. Allez. On va y arriver. Non. On va y arriver. Voilà. En fait ça servait pas à grand chose. Là il y a un caillou quand même. Il y a quand même quelque chose ici. Il y a un caillou. Et un caillou ça veut dire qu'on devra pouvoir le pousser un moment. Pas tout de suite. Voilà. Et là évidemment je vais retourner en bout. Oh ! Est-ce que je veux passer par en haut ou par en bas ? Tant qu'à faire autant essayer de passer par en bas. Voilà. Voilà. C'est parti, c'est parti. Et on arrive au même endroit, ok. On peut pas descendre par la droite du singe. Je sais plus si c'est une... Ah si, peut-être avec ça on pourra voir au mieux. C'est à la droite du singe. Non, on peut pas. C'est pas, ça lui se passe, c'est pas. Si on pouvait l'avoir avec des sous ou pas. Si on pouvait débloquer le truc avec des sous ou pas. Alors, on veut quand même aller à droite, mais on peut pas y aller. On va vite fait réexplorer le singe. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Ok, c'était juste ça. Dans le singe, je crois qu'on pouvait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Où est-ce qu'on peut aller qui va être intéressant ? Je crois qu'il faut qu'on retourne au village. Ici, vers les lapins, je ne vois pas comment on peut faire. Ici, il faut avoir... Vers le coffre, il faut être lourd. Enfin, marcher sur l'eau. On pêche juste ici, là, au centre. Je comprends. Enfin, j'ai du mal à voir pourquoi je pouvais pas passer, alors qu'il me faut juste un tout petit peu de poids et puis je pouvais passer un petit peu d'élan peut-être et je pouvais passer sous le petit pic, là, qui m'a bloqué et puis je forçais et j'y allais. Parce que plus haut, je le vois pas du tout. Comment on peut faire ? On va remonter au village. Oui, non, c'est par là pour remonter. L'adaptation de jus, on n'est pas encore un partisan. En tout cas, apparemment. Le village est par en haut. Attendez, est-ce que les poteaux comme ça, on les voit sur la carte ? Oui, on les voit. Parce qu'une fois qu'on a trouvé tous les trucs, il va être déjà bien relou. Si en plus, il faut qu'on cherche les poteaux pour les poser, on ne s'entend sortira pas. Voilà, ici. Là, je comprends pas pourquoi on peut pas aller à droite. Il manque quasiment rien, surtout. C'est ça qui m'embête. T'as une suite aussi. J'étais en train d'étudier quand quelqu'un a jeté une malle du haut des chutes. Mais là, si je descends, je retombe exactement sur ce que je viens de faire. Yeah. Là aussi, il y a une partie où si on est sous l'eau, on peut voir d'autres choses. Ici, comme ça. Là, on fait le retour. Mais si, on arrive ici. Ah oui. Je l'avais aperçu ce passage en plus. Punaise. Mémoire. Immonde. Il y en a encore en dessous, je peux le voir se rapprocher. Je suis dans une situation délicate. Je suis dans une situation délicate. Salut, par ici. J'aurais bien besoin d'aide si tu as le temps. Je suis dans une situation délicate. Non. Si, si. Donc là, on peut sauter à droite. Voilà. Je n'ai pas vu où le quatrième, du coup. Là, ici, tout simplement. Si, je peux le payer d'abord. Ok, je ne pouvais même pas aller à gauche. Je ne savais pas. Je pensais que ça m'aiderait à aller le voir. J'essaie de libérer cette chose. Mais elle est coincée dans ses fiches racines. Viens m'aider. J'essaie de libérer cette chose. Faut les fruits. Je viens de payer. Non, en fait, l'idée, c'est qu'il faut que j'aie à droite. D'accord. Non. Et si, c'était très bien. Exactement ce que je voulais. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais pour de vrai. On va s'arrêter. Je vais me demander si on s'arrête. Où on fait la partie en haut à gauche ? Pardon ? Ok, parfait. Là, c'est compréhensible. Et... Oh, presque. Et forcément, je suis au milieu. Non, c'est bon. Voilà. Maintenant, il faut aller en haut. Ah si, 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 je vois. C'est le petit rail là qu'il faut essayer de prendre. Juste au-dessus de ça. Voilà. Voilà. Ok. Je l'avais peut-être déjà pris. Ça ne servait pas à grand chose. Je ne sais pas. En tout cas, c'est en train de charger. Donc là. Un morceau d'une étrange statue. Merci de ton aide, escarabée. Permets-moi de me présenter. Je suis Willow le Magnifique. Un magicien extraordinaire. Cette chose que tu viens de libérer est la première pièce d'un puzzle que j'essaie de résoudre. Tu sais quoi ? Rapporte-moi cette pièce au village et je te parlerai de ce mystère. Mais... Oui, oui, oui. Moi, il y a ta clé qui m'intéresse aussi. Alors, normalement, ça ne sert pas à grand chose, mais... Voilà. Plein de sous. Donc, pas à grand chose. Oh, non. Et j'ai le... Le truc qui m'inspire là, la petite boule... On va tester celui-ci. Encore plus de sous. On s'y attendait. Mais on ne sait jamais. Ça aurait pu être... Un noasion, un noasion. Alors, ici... Non. Soit je remonte. Pour aller le voir. Soit je continue. Et on va continuer. Après avoir sauvegardé, quand même. Le sous-sombre. Sombre. Sombre. Et là, les grandes chutes. Mmh. Ah, punaise, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Et en plus... J'ai même pas... Bon... On va dire que c'est parce que je le vise pas. Mais j'ai pas réussi... À atteindre le truc noir. Alors que souvent, je fais des erreurs de ce genre. En fait, tu peux remonter. Ça va être très bien. Quand tu peux. Quand tu peux pas. Tant pis. On a la clé. Alors, on descend. On sait pas trop où on va. À droite. À gauche. À droite. On sait qu'on peut pas y aller. Donc on va. Là, on sait pas. Le sous-sombre. Là, je m'en mets. Donc on peut commencer là-haut. On peut aller en bas. On va commencer par en bas. Ah, on peut pas. Donc il faut revenir avec une limace jusqu'ici. Au moins, on le sait. Ok, ça, ça sera pour la sortie. Très bien. Et il y aura un passage avec le truc rose, là. Les boules roses, en haut à gauche. Euh... Oui. Oui. Je n'y arrive pas. C'est frustrant, le flippeur, comme ça. Pardon. C'est frustrant. On peut... Juste se demander... Enfin, on peut... Juste blâmer ses mains de pas nous emmener là où on espérait. Et là, je fais comment pour lui forcer à rester dedans ? Allez. Allez. Il ne reste du coup plus que celui de gauche. J'ai déjà 250 sur 250. Je n'ai pas le droit d'être plus riche pour le moment. Oh. Ah. Ah. C'est parti. C'est parti. Ça ne suffit pas, il faut que je lui fasse allumer le truc de la bonne couleur. Parfait. Maintenant il faut que j'aille lui défoncer son crâne. Voilà. Et que je réussisse à le faire revenir par là. D'ailleurs vous vous souvenez quand j'ai dit que j'avais besoin d'une limace ? J'en ai besoin d'une autre ici du coup. Hop là. Mouais. Galipette. 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 Les inférieurs ont scellé l'entrée de leur village. J'ai vu d'étranges lumières passer par les hantes. Je me demande ce qu'ils cachent à l'intérieur. Si tu veux vraiment entrer, tu peux utiliser l'entrée de l'ancien temple. Mais ces parties de la grotte sont inondées donc il sera difficile d'y entrer. Oui. Ah je peux, je suis obligé de faire tout le tour avec. Ok. Ok donc dès que je réussis à avoir cette limace là, il suffit d'aller entre guillemets en haut au-dessus ici. Donc là c'est facile et en dessous, à peu près facile aussi. Et juste récupérer la limace qui va l'air d'être compliquée. Je vais quand même parler à ce poisson-chat. Le dauphin. C'est à la fois quelqu'un qui ronfle et à la fois un chat. Les poissons plongeurs sont les meilleurs. Le mien me laisse plonger aussi profond que je veux. Si tu comptes explorer ces bassins, alors un poisson plongeur devrait t'apprendre à plonger. J'ai trouvé le mien dans le bassin caché de la colline aux essences. L'entrée est cachée dans le sous-sol de l'ancienne église des moines de l'espace. Oui. Ah, merci de préciser. Fouillez le sous-sol en quête d'une porte secrète. Tu devrais essayer d'utiliser l'alpine pour te rendre à la colline aux essences. C'est le mode de transport le plus rapide de lui. Vu pas l'entrée secrète du bassin caché se trouve dans le sous-sol de l'ancienne église des moines de l'espace. C'est le seul endroit où tu pourras trouver un poisson plongeur. Ok. Piligne. Ah bah là, là où dessus il faut mettre les... les spores de notre amie. Je me demandais si j'avais loupé quelque chose au tout début ou si c'était de ce côté-là. J'ai ma réponse. J'ai vraiment moins puissé comme les pôtres de l'ancienne c'est qu'il y a d'un animal. Alors ici, je ne peux toujours pas lui demander. Oh, est-ce qu'on peut ? Non, je veux interrompre. On peut ? Alors, peut-être pas là où on veut, mais on peut interrompre. Bienvenue dans la ruche, le foyer des sèvres Alpi-Ligne. Alpi... Api-Ligne. C'est Api-Ligne. Ouais, bref. Un colis pour Queen Bee. Queen Bee est en charge de la ruche, je ne pense pas. Que les drones te laisseront approcher. Seules les abeilles peuvent approcher Queen Bee. Par chance, les drones ne brillent pas pour leur intelligence. Je doute que ma chemise... Hé, tu vas devoir trouver ton propre costume d'abeille. Que les drones te laisseront approcher. Ok. 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 Donc on peut s'arrêter là où on veut. Apparemment. Celui-là, ça s'appelle comment ? Alpi-Ligne ? Api-Ligne. Ah, ce n'est pas Alpi-Ligne, c'est Api-Ligne. Ok. Euh... On a dit ici. On va juste trouver le point de sauvegarde le plus près et on va arrêter l'épisode là. Comme ça, on saura que le poisson ne sera pas très loin. Euh... Est-ce que je descends ici ? Non. Sauf où ? On peut descendre par là. Normalement. Pourquoi je n'y avais pas été ? Parce que je n'avais pas vu. Église des moines de l'espace. Sanctuaire secret. On cherche juste un petit point de sauvegarde parce que cette fois... Je m'arrêterai de streamer aussi et pas juste la VOD et tout. Pas du-zu. Autrefois, c'était le jardin sacré des moines de l'espace. Il était rempli de phalènes lumineuses. La nourriture préférait des poissons plongeurs. Ma tribu l'a abandonné au cours de sa quête de science. Et puis, quelques temps après, les phalènes lumineuses ont arrêté de venir. Sans les phalènes lumineuses, les poissons plongeurs ne pouvaient plus se nourrir. Et ils sont morts de faim. C'est le dernier. Il est tellement petit. Je doute qu'il puisse jamais apprendre à quelqu'un à plonger. J'ai recherché des phalènes lumineuses sur leur lieu de reproduction à gauche du bassin. Mais je n'ai vu que de vieux cocon vide. Ma tribu me dégoûte. Découvrez où sont passées les phalènes. Et j'ai découvert un point de sauvegarde. Du coup, comme je le disais, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode sur Yoku's Island Express. Je ne sais plus. Bref. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.